Est-ce que vous tombez dans le piège que vous parle M. Mamoun ? Non, écoutez, quand Médine fait sa chanson « Donc laïque » et que dans cette chanson il lui dise « Je me suffis d'Allah, j'ai pas besoin qu'on me laïcise », il réagit pas au discours que je pourrais tenir, il affirme quelque chose, quelque chose de puissant qu'il faudrait entendre. Et je voudrais rappeler que dans les territoires du perdu de la République, il ne s'agit pas seulement d'antisémitisme ou de misogynie, il s'agit aussi de francophobie. Il y a un élève dans l'Essonne, nous sommes en 2002, qui change de collège, qui passe d'un collège privé au collège public, il s'appelle Christophe, il répond, il répond au professeur, il est très assidu, etc. Il est mal vu par les autres élèves, il est mal vu par les autres élèves qui lui disent, ils se rongent les ongles parce qu'il est mal vu, salle français, tu es un porc, tu manges du porc, il le traite de badbo et d'intellectuel. Les deux injures les plus répandues aujourd'hui dans certains lycées, c'est salle français et salle juive. Cette injure ne répond pas à l'islamophobie. Alain Fiquelpro, t'attends. M. Mamoun, attendez s'il vous plaît, Mme Decoe. M. Mamoun, ce qui...